Merci beaucoup, merci pour cet accueil. Je vais refaire à une petite chanson. C'est un texte que j'ai écrit il y a une bonne quinzaine d'années. Déjà, à l'époque, malheureusement, le thème était connu. Je ne pensais pas que 15 ans plus tard, ce thème serait aussi dramatiquement à nouveau d'actualité. Rumeu habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3, Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard d'une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous, sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, mais si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des noms. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette, ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête, et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils montent à leur famille, ils s'organisent comme des pros, s'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro, car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, mais si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des noms. Le père de Roméo vénère, il a des soupçons, la famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression, on s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos, il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo, car l'amour a ses liaisons que les pivetons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, mais si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des noms. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat Internet, la sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le pôle du bâtiment 3, malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout prême et retenue sous son toit, car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent, à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure n'en déplaise à Shakespeare, car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent. Roméo kiffe Juliette, mais Juliette kiffe Roméo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des noms. Roméo kiffe Juliette, et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants, en avance sur leur temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada